C'est un roman en fait qui est né un peu de la disparition de ma mère, qui était une femme très joyeuse, qui voulait nous enseigner que la vie était une chose merveilleuse et qui malheureusement était punie si j'ose dire de cette bonne humeur par une faim assez pénible. J'ai une maladie douloureuse qui était la maladie d'Alzheimer et voilà bon comme pour chacun ça a été une étape dans ma vie mais il y avait aussi ce sentiment de l'injustice comme ça entre ce qu'elle voulait nous faire nous transmettre et ce qu'elle l'a subi à la fin voilà et à partir de là ça n'est qu'un point de départ c'est pas le récit de la mort ou de la maladie de ma mère pas du tout c'est une réflexion très libre sur le temps qui passe, le vieillissement, la prise de conscience que nous apporte la mort de nos proches de ce qui est notre destin et en même temps parce que moi je m'intéresse beaucoup toujours à la société au monde contemporain et en même temps que cet élément personnel c'est aussi un livre sur ce qui arrive à peu près en même temps à l'âge adulte c'est pour non seulement on va mourir, non seulement nos proches commencent à disparaître mais aussi le monde dans lequel on a grandi disparaît, le monde de notre enfance se transforme et ne reviendra plus jamais donc tout ça pourrait paraître totalement déprimant mais en même temps c'est un livre qui est je crois assez souvent drôle avec une certaine lumière où j'essaie de saisir aussi tout ce qui semblerait pouvoir donner un sens à la vie malgré cette noirceur des choses voilà alors j'ai appelé ça livre pour adulte parce que pour adulte je viens de le dire c'est un livre qui est lié à une certaine prise de conscience qui arrive avec l'âge mais livre aussi parce que c'est une vieille idée que j'ai depuis longtemps comme écrivain et je suis pas le premier d'ailleurs c'est l'envie de mêler des genres différents dans un même livre il y a certains passages de ce roman c'est un roman parce que c'est une forme littéraire ou dans laquelle la fiction est un élément mais ça n'est pas le seul élément il y a certains passages qui sont plus de l'ordre de l'autobiographie il y a certains passages qui sont plus de l'ordre de la réflexion de l'essai il y a certains passages qui sont des vraies fictions comme des petites nouvelles qui arrivent et qui font écho à cette histoire personnelle donc c'est une espèce de rêve de mélanger des formes différentes comme ça dans un même roman c'est pour ça que ça s'appelle donc livre pour adulte c'est primordial de donner un peu d'espoir de lumière et je pense que l'humour est une des lumières de notre vie même pour parler des choses les plus terribles donc effectivement dans ce livre je pense que il ya une certaine drôlerie et il ya une certaine lumière pour ce que je dirais de de la lumière positive il ya toute cette réflexion aussi dans le livre sur le passé sur la nostalgie sur les choses qui s'en vont je parle par exemple d'un petit village des vosges où j'ai passé mes vacances un endroit de ma mère est originaire et il ya quand même dans ce livre cette présence du passé mais qui n'est pas une présence triste qui était déjà une présence qui nous montre la beauté des choses qui s'enfuient qui montrent la beauté même de la nostalgie mais il ya aussi des choses vraiment drôle pour le coup par exemple d'ailleurs je raconte dans ce village commence l'agriculture de montagne se transforme peu à peu et je fais le portrait d'une vieille fermière extraordinaire et je raconte comment les inspecteurs de l'hygiène la persécute pour transformer sa ferme et la mettre aux normes la question des normes est très présente dans le livre on vit dans un monde qui veut mettre des normes partout et comment c'est ce ce cette espèce d'ingénieur de l'administration qui est censé défendre le développement durable a l'impression que cette ferme ancienne est une espèce de bombe bactériologique qui va produire des catastrophes ailleurs je raconte une croisière sur le danube avec des touristes des touristes allemands et français et un personnel qui est entièrement composé de personnels d'europe de l'est et je montre cette espèce de nouvelle lutte des classes à l'échelle européenne entre ceux qui sont les rentiers et ceux qui sont les employés ailleurs encore il ya un certain nombre de petites nouvelles qui parcourent ce livre il ya notamment une nouvelle qui s'appelle la tribu dans laquelle je raconte comment on découvre aujourd'hui à quelques kilomètres peut-être d'une grande ville comme paris l'existence d'une tribu qui n'a pas changé depuis la nuit des temps et qui était qui que personne n'avait jamais vu au fin fond d'une forêt et je montre comment tout le monde d'abord veut protéger cette tribu sa culture etc et puis comment finalement on découvre que la culture de cette tribu n'est pas du tout conforme aux normes de notre époque ni pour les femmes ni pour les enfants ni pour le tabac ni pour toutes sortes de choses et finalement tout le monde veut se débarrasser de cette tribu qu'on avait voulu d'abord protéger donc il ya plein de clins d'oeil comme ça sur le monde contemporain souvent sous forme de fiction à travers un des personnages du livre qui est un personnage de fiction qui est une journaliste qui fait des reportages il ya ses regards voilà sur mes propres expériences qui se mêlent donc à ces considérations plus mélancolique j'ajouterai simplement que évidemment je pense et j'espère que tout ça se lit avec un sentiment d'une certaine unité c'est une grande digression qui passe par des genres différents des histoires différentes mais en même temps il ya des fils conducteurs la nostalgie la mort le monde moderne la comédie des mœurs et tout ça je j'espère je crois qu'on s'y laisse emporter très naturellement sans avoir le sentiment de passer d'une chose à l'autre c'est mais c'était l'expérience de ce livre c'est comment voilà on peut passer d'une histoire à une autre qui fait écho à cette histoire à une petite réflexion philosophique et comment tout ça se répond et donne j'espère au bout du compte le sentiment d'une unité d'une espèce d'autoportrait